Le Tour de France à vélo est encore sur les routes et le Tour de France aérien, des jeunes pilotes se préparent à le survoler. Le départ sera donné aujourd'hui de Saint-Yan en Saône-et-Loire. Les 45 participants sont âgés de 18 à 24 ans, parmi eux un franc-comptois de bar dans le territoire de Belfort et deux côtes d'Oriens. Julie Vallin et Damien Rabézen ont rencontré l'un d'eux sur l'aérodrome de Darroa, c'est là qu'ils s'entraînent. Arthur va parcourir plus de 5000 km avec comme seul outil de guidage une carte, un compas, une montre et ses yeux. Il va devoir relier Saint-Yan en Saône-et-Loire à la Fertéallée dans l'Essonne en suivant un tracé très précis. Dans cette course mythique, rien ne sert d'aller vite. Le plus important, c'est le vol de précision. Pour ça, on a quand même le droit à un altimètre pour l'altitude. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps avoir les yeux dessus et il y a peu de repères extérieurs qui nous disent si on monte ou on descend. C'est là, une fois encore, où la connaissance de son avion va aider le pilote à faire cette compétition de précision. Arthur pilotera cet avion, un MCR-21 très léger, 240 kg, un atout par rapport à ses concurrents. A l'intérieur, une petite boîte noire sera installée pour suivre les participants pendant toute la course. Une marge d'erreur de seulement 400 mètres sera autorisée. Gagner ce Tour de France, c'est avoir la garantie de se faire un nom dans le milieu très fermé des meilleurs pilotes. L'intérêt pour moi, c'est vraiment d'enrichir mon expérience, de parcourir un peu la France en vol. Et de par cet intérêt de précision dans le vol, d'être de plus en plus rigoureux dans mes vols. Arthur compte bien monter sur le podium. Mais même s'il ne se classe pas parmi les trois premiers, il aura augmenté son quota d'heures de navigation. Puisque pendant ses 14 jours de course, il effectuera près de 30 heures de vol.